Chers auditeurs, bonjour ! Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez prendre cette émission, bien sûr. Bienvenue sur Brest Fox Radio, dans votre émission, un invité sur la Breds. Eh bien, aujourd'hui, je suis très 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 heureux de recevoir Marie-France Porte. Marie-France Porte qui est à la retraite, mais à la retraite d'une activité peu commune malgré tout, puisqu'il s'agit d'un métier très intéressant qui est celui de correspondant de presse. Bonjour Marie-France Porte. Bonjour Avel, bonjour les auditeurs. Super, bienvenue chez nous. Oui, merci. Bienvenue chez toi même. Oui, d'accord. T'es un peu chez toi, parce qu'après tout, c'est de la communication. Oui, alors en fait, moi, ce n'est pas du tout mon métier d'origine, la communication. Et correspondante de presse, je ne savais pas du tout, du tout ce que c'était lorsque je suis arrivée à Dinard pour ma première retraite, parce qu'en fait, j'ai deux retraites. Donc, première retraite prof, professeur à Paris. Bon, c'était un petit peu dépaysant. Dinard quand même, quand on sort de la grande ville. Bien sûr. Beaucoup de travail très prenant, etc. Bon, première période des vacances, tout se passe bien, il fait beau, on se baigne, comme d'habitude. Bon, après l'automne, l'automne, c'est bien aussi. Il était indien, en somme. Mais après, ça commence à se gâter vers le mois de novembre. C'est un quartier où il y a beaucoup de maisons secondaires, donc il n'y avait pas grand monde. Alors du coup, je me suis un petit peu ennuyée. Et puis, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même trouver quelque chose qui me permette de mieux connaître le pays que je ne connaissais pas du tout, finalement. Et en lisant le pays malouin, parce que chacun doit lire le pays malouin pour s'informer de ce qui se passe dans la région. Je te coupe, mais qui est d'ailleurs le journal, le meilleur journal, pratiquement. Pratiquement, on peut le dire. On peut le dire. C'est un petit câlindeuil à Yves-Marie Robin. Oui, je sais qu'il ne va pas trop apprécier, mais d'un autre côté, on est quand même dans le groupe Ouest-France, ce qui normalement permet de faire passer cette appréciation du pays malouin. C'était pour le taquiner. Voilà. Alors donc, je vois une annonce, comme il y en a d'ailleurs en ce moment aussi, le journal recherchant un correspondant de presse pour la zone, le canton de Dinard. Bon, je me suis dit, après tout, je ne sais pas trop ce que c'est. Correspondant de presse, voyons voir. Tonton. Et donc, j'ai déjà commencé par téléphoner, ensuite mail, prise de rendez-vous. Et puis, voilà, je me suis fait embarquer, entre guillemets, dans cette aventure. Parce que c'en est vraiment une, comme ça, ça s'est passé comme ça, un peu par hasard, finalement. D'accord. Et à l'époque, il était à la tête du pays malouin. Samuel ? Eh bien, Samuel était rédacteur en chef. D'accord. Mais le directeur de la publication, c'est Christian Bouzolle. D'accord, qui est toujours en fonction. Qui est toujours actuellement en fonction. Il dirige d'ailleurs plusieurs hebdomadaires du groupe Publi Hebdo. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et à ce moment-là, j'avais en charge, entre guillemets, là encore, trois communes. C'était Lominique, Larichardet et Saint-Lunaire. D'accord. Tu n'avais pas d'Inard encore. Je n'avais pas d'Inard encore. Et bon, alors là, ça a commencé très fort. Parce que je ne sais pas si je porte la poisse quelque part au maire des communes. Mais je suis tombée successivement sur la crise municipale Lominique. Puis celle à Larichardet. Et puis après, quand je suis arrivée sur Dinar, on sait ce qui s'est passé aussi. Je ne sais pas si je suis vraiment responsable. Je ne crois pas. Mais bon, enfin, voilà. Va savoir. Exactement. Il y en a qui apprécieront. On a beaucoup d'humour sur BFR. Alors ? Eh bien, alors, donc, j'arrive Lominique. Enfin, ça commence comme ça. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour saluer mon camarade Hervé. Parce que sans lui, je dois dire, c'est un correspondant de West France. À l'époque, il était correspondant de West France. Sans lui, je me demande comment j'aurais réussi à comprendre quelque chose aux affaires du Mining. C'était incroyable. Donc, bon, alors voilà. Je suis tombée là-dedans, dans le chaudron, si je puis dire. En pleine crise, finalement. Et il a fallu, sur le terrain, essayer de comprendre. Bien sûr. Pour ensuite expliquer. Expliquer. Parce que c'était vraiment pas facile. Il y avait un historique très, très lourd sur le Mining. Et puis, bon, ben, voilà. Ça s'est fait comme ça. Et on a abouti quand même à la dissolution. Enfin, on a abouti. Évidemment, je n'y suis pour rien. Mais l'affaire s'est terminée par la dissolution du conseil municipal par le ministre de l'Intérieur. Oui, c'est en conseil des ministres que ça s'est fait. Et finalement, eh bien, il y a eu de nouvelles élections. Et voilà. Un seul correspondant a même la charge de plusieurs communes différentes. Alors, ça couvre tous les domaines. Domaine politique, social, artistique, associatif, etc. Donc, on est un petit peu multitâche. Mais c'est aussi ce qui est important et intéressant. Parce que finalement, ça permet de connaître beaucoup de gens, souvent très intéressants eux-mêmes. Et de discuter beaucoup, de prendre contact avec l'avis de la région, que personnellement, je ne connaissais pas, puisque je suis arrivée quand même assez tardivement à Dinard. Bien qu'ayant eu une maison, ici en ville, mais c'était une maison de vacances, quoi. Depuis 1985, donc ça remonte quand même à loin. Ah oui, ça remonte, en effet. Écoute, moi, je propose aux auditeurs de faire une petite pause musicale, si tu me le permets. Oui, si on va rebondir sur toute ton actualité. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à nous raconter, passionnantes. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Parce qu'en fait, sachez que les invités de cette émission choisissent leur chanson ou leur musique à diffuser à l'antenne. Alors, Marie-France, qu'as-tu choisi ? Alors, j'ai choisi d'abord la valse d'Amélie Poulain, Yann Thiersen, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un peu Amélie Poulain, c'est Paris quand même, le Paris d'antan, mais le Paris aussi d'aujourd'hui. Paris a été malheureusement au cœur de l'actualité pendant toute l'année 2015, et de manière dramatique. Donc, c'était quand même un rappel aussi de ça, et en même temps, plus humblement, disons, dans mon histoire personnelle, c'est un petit peu le lien. Paris, c'était la ville où je vivais, c'était la ville que j'aimais. Et puis, Yann Thiersen, c'est quand même un peu la Bretagne, alors donc, de Paris à la Bretagne. Écoute, merci beaucoup, à tout à l'heure les autres. Résefox Radio Résefox Radio Chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Un Invité sur la Bresse. Si vous la prenez en cours de route, sachez que nous avons commencé cette émission avec Marie-France, porte-correspondante, enfin, anciennement correspondante de presse au Pays Malouin, puisque Marie-France vient d'arriver à la retraite. Mais Marie-France est une femme très active, et c'est d'ailleurs pourquoi elle est déjà dans notre studio, pour nous raconter son expérience en tant que correspondante de presse. Oui, alors d'abord, peut-être qu'il faudrait expliquer pourquoi je suis arrivée à Dinard, parce que finalement, c'est assez représentatif, je crois, de beaucoup de Dinardais d'aujourd'hui. Dinard, moi, j'y suis arrivée en 1985, en tant que vacancière, en réalité. Donc, c'était à l'époque, sous le mandat d'Yvon Bourges, qui était maire de la ville. C'est vrai aussi qu'à l'époque, les maisons n'étaient pas très très chères, donc j'ai pu acquérir une petite maison de vacances, parce que le lieu, comme à tout le monde ici, on en est émerveillé quand on le découvre, le paysage. Bon, le caractère très canne, très agréable aussi de la vie en ville, d'une petite ville. Donc, bon, je me suis installée, entre guillemets, là encore, de manière très simple. Des amis, des parents sont venus me rejoindre, donc il y a une espèce de petite colonie qui s'est constituée. Et puis, c'est vrai que je ne m'étais pas impliquée dans la vie locale, je ne savais pas grand-chose de la façon dont ça fonctionnait, qui étaient les gens, etc. C'était un petit peu un cercle fermé. Et j'ai l'impression, en regardant mes voisins, qui sont souvent des gens, des résidents secondaires aussi, que ça continue un petit peu comme ça. C'est-à-dire, les gens, ils viennent là en vacances, ils passent l'été à Dinard, mais bon, ils ne s'impliquent pas vraiment dans la vie. Alors, quand je me suis véritablement installée à temps plein à Dinard, comme beaucoup de Dinardais, parce que toi-même, je crois, tu n'es pas originaire non plus. Pas du tout. Ni de la région. Pas du tout. Bon, il y a beaucoup de, comme on dit au mini, de hors-venus, de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc, là, c'était pour moi très intéressant de devenir correspondante de presse, parce que c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, l'occasion de prendre contact avec toute la richesse, enfin, en patrimoine paysager, historique, humain, de cette zone qui est vraiment formidable. Bien sûr. Et donc, bon, ben voilà, c'était une prise de contact, une espèce de plongée dans la vie locale. Et pour moi, c'était vraiment très, très agréable, très enrichissant, et vraiment une expérience que je ne regrette pas du tout. D'accord. Tu as travaillé combien de temps pour le pays malouin ? Eh bien, écoute, ça fait six ans, je crois, de correspondance. Tu as dû en voir des choses en six ans quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, parce que bon, ça va du poète local qui reçoit des prix de poésie nationale. C'était une expérience, enfin, une rencontre assez curieuse. Ça va des vies des associations dont je n'avais aucune idée au démarrage, entre le patrimoine local, les sportifs de tout acabit, on peut dire. Des rencontres, il y en a eu beaucoup, alors après, à Dinar même, puisque à Dinar, j'ai été d'abord chargée, entre guillemets, par le pays malouin, de faire les conseils municipaux, et puis ensuite, la ville, dans son ensemble. Voilà, tous les aspects, ce qui représentait une tâche colossale, parce qu'il y a 165 associations, je crois, à Dinar, par exemple, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je suis loin, d'ailleurs, de les avoir toutes abordées. Voilà, alors il y a les associations, les commerçants aussi, où il y a eu des rencontres très amusantes, parfois, avec certains commerçants. Je pense, par exemple, au chocolatier, Balthazar, là, de voir, ils avaient, à un moment donné, embauché une jeune fille qui a inventé un chocolat. Donc, c'était toujours dans les gourmandises, parce que quand même, j'ai une certaine tendance à m'intéresser particulièrement à ça. Il y a, au niveau de Saint-Énoga, Philippe Renaud, avec les prix des macarons, l'invention du Paris-Dinar, enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça, auxquelles je n'aurais pas du tout pensé au démarrage. Bien sûr. Il n'y a pas que l'aspect politique. Oui, oui, mais on y reviendra, l'aspect politique. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. C'est énorme. Après une petite chanson. Mais pour l'instant, j'ai une question à te poser. Comment, en règle générale, tu étais perçu auprès du public, en tant que correspondant de presse ? Est-ce que tu penses que tu es une entité à part, parce que tu es correspondante de presse ? Ou est-ce que tu penses que les gens te ressentaient de façon différente que si tu étais une personne lambda, je veux dire ? Du fait que tu représentais la presse, est-ce que tu penses que ça t'ouvrait certaines portes ou que ça pesait dans la relation, dans la discussion ? Oui, je crois que ce n'est pas indifférent d'être d'une manière ou d'une autre dans la presse locale. Alors, j'imagine au niveau national ce que ça doit être. Mais c'est vrai que dans la presse locale, ça représente quelque chose. C'est un poids dans certains cas. Parce que quand tu tombes en pleine période de crise, justement, dans une commune, bon, d'une manière générale, on fait attention à toi, d'une certaine façon. On s'occupe de toi, on essaie de t'expliquer les choses. Mais d'un autre côté, on subit aussi une grande pression. Parce que les gens, quel que soit le camp, on vous regarde quand même aussi avec méfiance, on guette le moindre mot dans les articles écrits ou dans ce qu'on peut dire. Et souvent, on mécontente beaucoup de monde. Mais dans tous les camps, je veux dire. Quel que soit le... Alors, ça, il y a ça. Maintenant, quand c'est plus neutre, entre guillemets, mais dans les associations, par exemple, c'est vrai aussi que les correspondantes de presse et les journalistes, a fortiori, sont attendus beaucoup. Oui, je pense. Ils sont sollicités quand même aussi. C'est vrai. Écoute, moi, je t'invite à choisir encore une chanson. Et puis, on va rebondir après sur une actualité peut-être un peu plus brûlante. Oui, oui, d'accord. Hein ? D'accord. On va faire un petit coucou à nos amis de dinaractu. Alors, un petit bonjour à Éric Pierre, si tu nous écoutes. Et puis, à Tati Daniel aussi. Et puis, à bien d'autres. Oui, ça donnera l'occasion de parler des oursons un peu plus tard, peut-être. Par exemple. On voit une autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ? Eh bien, écoute, j'avais proposé aussi dans ma liste Daft Punk, Get Lucky, parce que, bon, c'est entraînant. Dans l'amorosité que j'ai signalé tout à l'heure avec Amélie Poulain et Paris et toute cette année catastrophique 2015 qu'on a pu vivre, il y a ça aussi, il faut être quand même tonique. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de bonne humeur avec Get Lucky, choisi par Marie-France. À plus ! RezFox Radio RezFox Radio Bienvenue sur BrezFox Radio, dans votre émission, un invité sur la Brez. Et aujourd'hui, je sais que cette émission va être très écoutée par nos amis Dinarné et Dinardez. Oh oui, Marie-France, j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'elle va être bien écoutée. Je vais surveiller les pics d'écoute, d'ailleurs, de cette émission. Marie-France Porte, ancienne correspondante de presse au Pays Malouin, pour ne pas les citer. Un petit bonjour au Pays Malouin. Un petit bonjour à Ouest France aussi et nos amis du Télégramme également. Que tout le monde soit sur le même pied d'égalité sur BFR. Voilà. Chose faite. Marie-France, alors, que penses-tu de l'actualité brûlante de notre bonne ville de Dinard ? Elle est brûlante depuis quand même un bon bout de temps, c'est vrai qu'on peut se dire. Alors là, une fois de plus, moi, je suis arrivée dans la vie politique dinardez en tant qu'observatrice, en ne connaissant quasiment rien de ce qui s'était passé. J'arrivais avec un regard totalement neuf. Alors d'abord dans le cadre des conseils municipaux de l'ancienne équipe. Et puis après, il y a eu la campagne électorale, les élections, et puis deux ans bientôt de mandature d'une nouvelle équipe municipale. Ça a provoqué quand même un sacré choc à Dinard. Parce que c'est vrai que la ville avait vécu pendant 25 ans avec une certaine politique. Et puis du jour au lendemain, pratiquement à la surprise générale, d'ailleurs quand même, il faut bien le dire, il y a eu ce bouleversement. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est passé dans un climat, et toujours encore aujourd'hui, assez tendu. Où la presse en particulier, justement, a eu un rôle à la fois très important, je crois, à jouer, parce qu'il fallait bien expliquer un petit peu ce qui se passait. Où cette presse a été très contestée par certains. Prise à partie d'ailleurs, non ? Prise à partie dans certains cas. Et puis, il y a eu aussi, comme je le disais tout à l'heure, des pressions, des mécontentements venus de tous côtés, pratiquement. Aussi bien de simples lecteurs que de gens impliqués, de responsables politiques, disons. Donc, ça a été quand même une période, je dois dire, moi, que j'ai ressenti personnellement, avec quand même, ça a été très dur. J'ai trouvé très, très dur. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai abandonné, parce que ça demandait énormément de travail, d'implication, de tension, de stress. Et bon, voilà. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, ah oui, 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 oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, oui, bien sûr. Bon, des journalistes professionnels comme Yves-Marie, par exemple, eux, c'est pas pareil. C'est vraiment leur métier, c'est leur profession. Ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais ils sont peut-être un peu plus à l'abri, de par leur stature en tant que journaliste officiel, on va dire. Ils sont à l'abri, oui et non, parce que c'est surtout que c'est leur travail, je crois. Et donc, ils ont l'habitude de ce genre de situation. Enfin, j'imagine, il faudra lui demander à Yves-Marie si vous l'invitez. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu un point de vue différent. Un correspondant de presse, ce n'est pas un journaliste. On a beau dire, bon, personnellement, moi, j'étais professeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'avais un certain nombre d'accroches par rapport à cette profession-là. Bon, le goût d'abord de comprendre les choses et puis d'essayer de les expliquer, de les transmettre. Bon, le goût aussi pour rédiger, enfin, l'écriture. Tout ça, mais ce n'est pas quand même les bases du journalisme, vraiment. C'est une autre profession. Bref, tout ça pour dire que je me suis retrouvée, comme beaucoup d'autres, dans une situation d'Inardès explosive. Et alors là, bon, il y a un petit clin d'œil aussi à Éric Pierre et puis à tous ceux qui, au démarrage, ont créé cette page Facebook des oursons, puisque ça remonte à un an, il y a un an, en fait. Oui, 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 tout à fait. Et bon, je me souviens du bain du 31 décembre auquel ils avaient participé. Et cette première interview que j'ai faite, alors là, c'était bien Pays-Maloins et pas West France, je tiens à le souligner, pour montrer à quel point, justement, il y avait à travers cette page, à travers ce groupe, mais surtout cette page Facebook, une modification quand même de la communication politique aussi dans Dinard. Parce que, bon, bien entendu que la presse joue un rôle toujours très important, que tout le monde n'écoute pas, enfin, presque tout le monde a Internet maintenant. Mais tout le monde n'est pas forcément sur Facebook, ne participe pas forcément à ces pages, enfin, ne lit pas ou ne participe pas. En forme de discussion, on peut dire. Oui, oui, mais bon, c'est quand même quelque chose de nouveau qui est apparu à ce moment-là. J'ai trouvé ça très intéressant aussi de ce point de vue-là, de mettre un petit peu le projecteur là-dessus, parce qu'on sentait bien à ce moment-là, il y a donc un an, que quelque chose se changeait. Oui, quelque chose se passait, oui. C'est vrai que ce groupe a permis à certaines personnes de se rencontrer. D'ailleurs, si la radio aujourd'hui est viable et existe, c'est justement grâce à la fusion et à l'énergie de ces personnes qui existent aujourd'hui, Brest Fox Radio. Mais ce n'est pas l'interview de Brest Fox Radio, il s'agit du tien. Oui, non, mais je veux dire par là que c'était intéressant de voir ça, de voir ça se former. Bien sûr qu'il y a eu tout un tas de problèmes, de conflits, des coups de gueule. Oui, liés aux égaux de chacun, et puis aux partis, aux partis pris de chacun, il faut le dire, c'est tout. Mais ceci dit, c'est quand même une petite révolution, je pense, dans la vie politique d'Inardès, locale, et c'était intéressant de le souligner. Alors, tout ceci, bien entendu, se passe dans un cadre plus global, qui est celle de, au démarrage, c'était le feu d'artifice. Tout à fait, avec cette pétition. Voilà, cette pétition qui a fait beaucoup de bruit. Bon, il y a eu beaucoup d'autres choses depuis. Éric Pierre, t'as vu ? À cause de toi. C'est vrai que la vie de Dinard aujourd'hui est quand même un petit peu en suspens. Alors, je ne sais pas trop quand cette interview va passer sur les ondes. En février. Oui, en février. On est dans une période quand même un petit peu grave. et importante pour l'avenir de la ville à l'heure actuelle. Alors, je pense en particulier à l'affaire Effage. Comment, quelle issue va être trouvée à cette affaire ? Parce que c'est quand même l'avenir de la ville. Alors là, ce n'est plus en tant que correspondante de presse, bien que je l'ai fait beaucoup aussi en tant que correspondante de presse, mais l'avis tout simplement d'une Dinardèse. Je pense que là, l'avenir de la ville est en jeu. Je ne sais pas comment ça va aboutir, mais c'est certain qu'il va y avoir des implications, des conséquences très grandes. Bon, il y a ça, il y a le fait de la stabilité ou non de la majorité actuelle, avec notamment le jugement de l'adjoint aux espaces verts, enfin, en tout cas de son affaire qui passe au tribunal. Oui, c'est de la mauvaise publicité, de toute façon. Ah, de toute façon, oui. C'est de la mauvaise publicité. Disons que Dinard est dans une période difficile, comme peut-être le pays, mais avec d'autres explications. Une période très difficile. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, comment ça va aboutir, mais bon, j'attends, moi aussi, comme Dinardèse, comme tous les Dinardès, ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Il va y avoir aussi le vote du budget, justement en mars-avril, qui va jouer un rôle important pour l'année à venir et au-delà. D'accord. Est-ce que tu estimes que la ville a changé ? Ah ben oui, la ville a changé. La ville a changé parce que, personnellement, moi je trouve que le climat est devenu très morose pour l'instant. Je ne dis pas que c'est une situation qui va se pérenniser. J'espère que non, d'ailleurs. Mais, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Une ville beaucoup plus tendue. Bon, ben ça c'est lié à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais plus triste aussi. Alors, effectivement, il y a eu toutes ces animations qui ont été supprimées. Et il y en a eu beaucoup. C'est exact. Mais bon, pour des raisons financières, en tout cas, c'est ce que l'équipe actuelle met en avant. Et ça peut peut-être se comprendre. Mais c'est vrai aussi que ça a une implication sur la vie des gens. Bien sûr. Alors, est-ce que ça suffira pour repartir sur d'autres bases, pour relancer la ville d'une autre manière, pour qu'elle soit dynamique, d'une autre façon ? Ça, je ne sais pas. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, oui. Exactement. D'accord. Mais écoute, puisqu'on est dans le questionnement, qu'est-ce que tu nous proposes comme petite chanson ? Oui, alors là, je vais revenir un petit peu sur une des polémiques, enfin, indirectement, qui s'est développée à Dina, à une certaine époque. Et puis, ce n'est pas complètement fini, d'ailleurs. Alors, je proposais le cœur final de La Passion selon Saint-Mathieu, de Bach. Tout ça pour dire, c'était le choix. Bon, le choix, c'est la musique, évidemment. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas du tout une mélomane. Moi, j'ai des goûts très éclectiques. Je vois ça. Je crois que j'ai pu le voir. Mais ça, c'est une des très belles musiques, moi, que j'aime beaucoup. Et j'en profite pour dire que, bien qu'étant très laïque de conviction, je dirais presque par profession, là, parce que quand on est dans l'enseignement, la laïcité, c'est quand même la base, une des bases de notre pays. Et dans l'école, on en parle, on l'enseigne, on essaye de la faire ressentir. Et donc, la laïcité, pour moi, c'est vraiment un fondement. Ceci étant, je respecte quand même les croyances des gens. Je reconnais le fait que les religions, toutes les religions ont pu produire des œuvres d'art dans tous les domaines artistiques. Mais, mais... Ah, je l'attendais ce mais ! Mais pour moi, les deux domaines privés et public doivent être strictement séparés. Donc, c'est vrai que, honnêtement, le drapeau du Vatican, j'ai eu du mal à l'accepter. Nous y voilà ! Bon, mais ça, c'est vrai que le pays malouin a été, là aussi, le premier organe de presse à en parler, parce que j'ai trouvé ça choquant, ce qui n'empêche pas pour autant de respecter les croyances de tout un chacun. Bien sûr. Écoute, je ne vais pas me prononcer là-dessus, je dois rester assez neutre, mais, ben non, moi aussi, ça m'a choqué. C'est vrai, c'est vrai. Votre invitée, aujourd'hui, Marie-France Porte, correspondante de presse au Pays Malouin, anciennement correspondante de presse. On va peut-être laisser tomber un petit peu la parenthèse d'Inardèze pour parler vraiment, vraiment de ton métier. On va rentrer au cœur de ton métier. J'aimerais savoir un petit peu, est-ce que, par exemple, tu étais dérangé au cours de tes nuits pour intervenir sur des événements, tel ou tel événement, où tu fonctionnais avec un certain feeling ? Est-ce que tu as repréhendé toi-même des événements et que tu trouvais là au bon moment ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Alors, d'abord, je vais quand même rectifier parce que ce n'est pas mon métier. Très bien. Et les correspondants de presse, ils sont tous, entre guillemets, des amateurs. C'est une activité. C'est une activité. Donc, on a les journalistes qui sont, alors eux, des professionnels, qui ont une carte de presse, etc. Et puis, les correspondants de presse, eux-mêmes, comme ce nom l'indique, sont des correspondants d'un journal quotidien ou d'un hebdomadaire, comme c'est le cas du Pays Malouin. Ce sont souvent, alors, soit des retraités, soit des jeunes étudiants, par exemple, ou des gens, des jeunes étudiants dans n'importe quel domaine, mais notamment ceux qui veulent se lancer dans la communication. Ce n'est pas un métier dont on peut vivre. D'accord. Que les choses soient bien claires. C'est un complément de revenu. Voilà. Il faut le savoir pour ceux que ça intéresserait. Donc, bon, et en plus, selon l'importance, disons, du journal, bon, c'est plus ou moins bien rétribué. Voilà, première chose. Deuxièmement, comment ça fonctionne ? C'est très différent selon qu'on parle d'un quotidien, justement, ou d'un hebdomadaire. Le quotidien, je pense que West France, sur Dinard, par exemple, a un nombre de correspondants assez importants, plus un journaliste. Donc, les correspondants reçoivent à ce moment-là des consignes, des missions, entre guillemets. Donc, ils ont telle chose à faire à telle heure, tel jour, ils le savent à peu près. Pour le pays malouin et pour un hebdomadaire local, comme c'est son cas, c'est un petit peu plus complexe, parce que finalement, en tout cas sur la rive gauche de la Rance, les correspondants de presse font un petit peu office de journaliste, sans l'être vraiment. C'est-à-dire que ce sont eux qui gèrent les articles qu'ils vont faire, mais ils ont toute la semaine pour le faire, d'un autre côté. Alors, il y a deux cas de figure, soit l'urgence, l'urgence du fait divers, par exemple, ou de l'événement extraordinaire qui se passe à un moment donné. Souvent, nous, en tant qu'hebdomadaire, on est à la traîne, puisque on sort souvent très largement après que l'événement ait eu lieu. Alors, honnêtement, moi, je n'ai jamais été réveillée en pleine nuit parce qu'il se passait quelque chose d'important dans la ville. Par contre, c'est vrai que je me souviens, par exemple, d'un fait d'hiver qui s'était passé à Plortui, sur les bords de Rance, où il y avait eu un accident très malheureux d'un enfant qui est décédé, d'ailleurs. C'est vrai que là, on a couvert, comme on dit dans le jargon, cet événement dramatique pendant plusieurs jours. C'était un très mauvais souvenir, d'ailleurs, à ce niveau-là, pour ce qui me concerne. Mais, bon, d'une façon générale, dans le pays malouin, ce n'est pas tellement les faits divers et l'actualité ponctuelle qui l'emportent, du fait que c'est un hebdomadaire. Donc, pour ceux qui veulent être correspondants de presse au pays malouin, il faut savoir qu'on gère un petit peu son propre travail, en tout cas sur cette partie-là du pays de Saint-Malo. On choisit les domaines que l'on veut explorer. Alors, bien sûr, dans la vie politique, par exemple, il y a des incontournables. Il faut suivre tout ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il y a la possibilité de faire une partie magazine, un petit peu, d'aller rechercher telle ou telle personne dont le destin est un peu extraordinaire, ou tel ou tel commerçant qui va ouvrir un commerce justement un petit peu exceptionnel, etc. Il faut être curieux, il faut bien gérer son temps, il faut prendre le temps de la rédaction aussi. C'est quand même… ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup. Et quand l'actualité politique est intense comme a dit Nard, alors là, franchement, ça prend vraiment beaucoup de temps. Est-ce que tu avais des indiques, comme on dit dans le jargon ? Non, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Oui, je sais, les taupes, les souris. Non, non, des indiques, ce n'est pas le terme que j'emploierais, mais c'est vrai qu'on discute beaucoup avec les gens, donc automatiquement, on a des renseignements. Alors, il faut quand même que ce soit recoupé par d'autres, des sources, vraiment plusieurs sources, pour que ça soit fiable en dehors de la communication officielle qu'on peut avoir dans le cas politique, par exemple, de tel groupe ou de la mairie, etc. D'accord. Mais moi, je parlais au niveau des indiques, je n'entendais pas de papa dans le cadre politique, mais plutôt des personnes qui t'informaient que tel magasin allait ouvrir ou qu'ils avaient ouï dire de quelque chose. Bien sûr, mais c'est par le biais, ça, des conversations, des réseaux, finalement, qu'on peut se constituer, des réseaux dont certains sont amicaux, d'ailleurs, puis d'autres de connaissances, de gens qui… Et puis beaucoup, on a beaucoup de gens qui sollicitent aussi, qui racontent qu'ils ont vu telle chose ou qui sont très mécontents de telle autre chose et qui viennent nous demander d'en faire l'écho dans la presse. Alors, là, il faut faire un tri aussi, parce que parfois, franchement, ce n'est pas vraiment d'un intérêt extraordinaire. Oui, ça vaut le bas. Règlement de compte, un peu. Oui, 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 ça arrive. Écoute, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans cette activité parallèle ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller en méthodologie, par exemple, de travail ? Chacun travaille à sa façon, mais malgré tout, je pense qu'il y a des bases essentielles. C'est ce que je te dis, selon que tu travailles pour un quotidien comme le Telegram ou West France, ou que tu travailles pour un hebdomadaire, ce n'est pas la même chose du tout dans l'organisation du travail. D'accord. Parce que dans un quotidien, c'est immédiat. Tu dois faire ton article du jour pour le lendemain. Parfois, le temps du recul est très limité. Donc, il faut vraiment bien connaître son sujet pour ne pas faire de bêtises, entre guillemets. Quand tu es dans un hebdomadaire, tu as plus de recul, tu as plus de temps pour réfléchir, pour rédiger, etc. Donc, c'est différent. D'accord. Mais d'une manière générale, il faut être curieux, il faut s'intéresser aux gens, aux faits, essayer de comprendre. C'est toujours ce que j'ai dit à l'aigus. Dans ce métier-là, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Ah non, pas du tout. C'est même une énorme qualité. Très bien. Et tu travaillais à l'ancienne avec ton calepin et ton stylo ou plutôt avec un enregistreur à main ? Tout. Tout est bon. Dans le jambon. Voilà. On va rebondir avec encore une petite parenthèse musicale, Marie-France. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant ? Eh bien, je propose Adèle Skyfall. Adèle... Pourquoi ce choix ? D'abord parce que j'aime bien Adèle. J'aime beaucoup sa voix et bon, c'est déjà une première raison. Et puis, c'est un petit clin d'œil aussi parce que quand même, on est à Dinard avec des liens avec l'Angleterre qui sont très forts. Et bon, c'est aussi... L'Angleterre et le monde anglo-saxon d'une façon plus générale. Et là, on a une chanteuse anglaise et puis James Bond aussi. C'est un anglais, mais le film doit être américain. Enfin, je ne sais pas trop. Probablement. Donc, bon, ça fait un tout, quoi. D'accord. Alors, Adèle. RezFox Radio Bienvenue sur BrazFox Radio dont un invité sur la braise. Aujourd'hui, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, émission qui n'arrive pas encore à son terme parce qu'on a quand même encore quelque chose à dire. Mais donc, émission consacrée à Marie-France Porte anciennement correspondante de presse auprès du pays maloins. Quelles sont les personnes qui ont compté dans tes relations, dans tes rencontres à Dinard ? Oh, beaucoup. Beaucoup et dans tous les domaines, finalement. Et c'est presque même difficile de faire la liste. De faire le tri. De faire la liste de toutes ces personnes. Donc, je pensais, oui, 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 à des personnes un petit peu politiques, un petit peu, tout à fait. Écoute, moi, je suis arrivée à Dinard, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie politique d'Inardèze, avec un œil neuf, puisque je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé avant et que je commençais à m'intéresser à la région et en même temps à la ville par ce biais-là, de la correspondance de presse. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance à la fois de voir, politiquement parlant, comment fonctionnait l'ancienne équipe et puis de voir aussi la campagne électorale avec beaucoup de... J'ai vu tous les candidats, bien entendu, qui étaient en lice à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai vu comment fonctionnait la nouvelle équipe. Donc, c'est vrai qu'au niveau des personnalités politiques qui marquent la ville aujourd'hui, je crois avoir vu à peu près tout le monde. Alors, c'est vrai que Sylvie Malet, par exemple, j'ai pour elle beaucoup d'admiration parce que j'ai vu l'efficacité de son travail et puis surtout sa vision, sa vision de la ville, ce qu'elle voulait faire. Enfin, moi, ça me paraissait très intéressant. Je pense, par exemple, à certains projets comme le boulevard Féard, mais aussi, surtout, peut-être encore plus, la rénovation complète de l'office de tourisme, la création d'un centre, d'un SIAP à l'intérieur de l'office de tourisme. J'avais trouvé ça vraiment très passionnant. J'avais fait une série d'articles sur le patrimoine de Dinard, ce qu'on comptait en faire, etc. Le maire actuel, Martin Cravaillach-Utz, je l'ai vu beaucoup pendant la campagne électorale. J'ai suivi beaucoup, presque toutes, ses réunions publiques. Je ne la connaissais déjà un petit peu, d'ailleurs, puisqu'elle était dans le conseil municipal auparavant, en tant qu'opposante. Et donc, j'avais eu des contacts aussi avec elle à ce moment-là. Bon, j'ai... Honnêtement, puisque là, maintenant, je ne suis plus tenue par une objectivité de la presse, puisque je l'ai quittée, c'est vrai que son programme ne m'avait pas séduit de manière extraordinaire. Mais je l'avais écouté avec intérêt, parce que c'est quelqu'un de passionné aussi. Et bon, elle a défendu ses idées, elle a gagné l'élection. Et moi, en tant que dinardèse habitant dinard, je me suis dit, très bien, elle a gagné, on va voir ce que ça va donner. Je n'étais pas très convaincue par son programme. Je me suis dit, après tout, maintenant, c'est à elle de jouer. Et puis, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Bon, pour l'instant, les bonnes surprises, honnêtement, on ne les voit pas beaucoup. Mais qui sait ? Peut-être que ça va venir. Bien sûr. Mais c'est incontestable pour moi que l'équipe précédente était, me semble-t-il, plus efficace. Alors, c'est vrai qu'il faut un temps d'apprentissage, mais enfin, maintenant, ça fait deux ans de pouvoir quand même. Alors, il y a ça, c'est ce côté-là, ce côté politique pur. Et puis, il y a les personnes elles-mêmes. Alors là, que les choses soient bien claires, moi, j'ai des... Pour avoir connu un peu tout le monde, il y a des gens que j'apprécie beaucoup dans les deux camps. Et il y en a d'autres que j'apprécie beaucoup moins dans les deux camps. Dans les deux camps également. Également. Donc, c'est vrai qu'après, il y a la sympathie personnelle qui joue. Les infinités. Les infinités. Qui ne sont pas liées forcément à la politique du restant. Non, non, non. Qui peuvent toucher d'autres domaines, effectivement. Une proximité culturelle, par exemple. Exactement. De goût, enfin, qui peut intervenir. Ou des fois, ça ne s'explique pas. Ou des fois, ça ne s'explique pas. Comme tu dis. Voilà. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Sur quoi va-t-on rebondir, ça ? Je couperai. Ce n'est pas ça que tu voulais que je dise. Si, si, c'est très bien. Au contraire, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si je vais couper, finalement. Non, non. Liberté d'expression sur BFR. Total. Total. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais puisque nous sommes encore au mois de janvier, bien que ton émission sera diffusée en février, mais ça ne fait rien. Moi, j'aimerais connaître tes voeux. Pour devenir simple. Mes voeux, à quel niveau ? Tes voeux. Mes voeux. Alors, au niveau personnel, j'ai commencé égoïstement par moi. Tu as bien raison. Du repos, des voyages, de la sérénité. Tu dis bon. Et puis encore, beaucoup de rencontres. Bien sûr. Parce que je ne veux pas renoncer à ça. Non, mais c'est vrai que tu es une personne dynamique. C'est super. Alors, maintenant, pour la ville et la région... Une tonte moins tardive. Qu'on sorte un petit peu du marasme et qu'on aboutisse à quelque chose. Je vais me faire des amis, je sens. On vaut mieux en rire qu'en pleurer quand même. Oui, absolument. On vaut enchaîner. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, je crois que c'est... Alors, ça sera la chanson conclusion. Oui, je pense. On va leur dire au revoir. A tous ces braves gens. Eh bien, j'ai choisi Stromae. Alors, on danse. Alors, ben voilà. On danse, marbien. Ben oui, parce que... Mais moi, je trouve que cette chanson, elle est géniale parce qu'elle résume très bien l'état d'esprit d'aujourd'hui. C'est à la fois... On est... Bon, on est conscient que la vie, ce n'est pas de la tarte. C'est loin d'être de la tarte. Que tout va souvent très mal. Mais en même temps, il y a de l'autodérision. Il y a... Une espèce de folie. On ne lâche pas le morceau. On ne lâche pas l'affaire. Sur ces bonnes paroles. Ben écoutez, les humains, on vous dit à la prochaine émission. Un invité sur la braise. Marie-France, ce sera toi le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, je dis au revoir à tout le monde. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans d'autres occasions. J'en suis persuadé. Au revoir tout le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501